Pour moi être engagé c'est se dire qu'on est tous dans le même bateau pour quelque chose et que du coup son action va compter, sa propre action va compter et comme on est tous sur le même bateau planète terre en fait on est tous engagés malgré nous donc après tant pis pour ceux qui ne s'en rendent pas compte mais ils sont engagés avec nous. Je fais des documentaires sur l'écologie mais pas que, sur le déclic, sur la transition extérieure et intérieure, les deux vont ensemble. Mon initiative positive, en tout cas là où j'essaye d'être utile c'est en faisant des films, des documentaires sur l'écologie mais en fait c'est juste des documentaires sur l'être humain et son rapport au vivant qu'il soit humain ou non humain parce qu'on peut être violent avec les animaux et puis on peut être violent avec les êtres humains aussi. Donc ce qui m'intéresse et la question à laquelle je réfléchis sans avoir encore de réponses c'est pourquoi on en est arrivé là déjà et puis dans quelle mesure être violent envers quelqu'un pour lui expliquer qu'il n'a rien compris, c'est pas reproduire le système quoi. L'impact positif dont je suis le plus fier c'est tous les gens qui me soutiennent, je suis fier d'eux en fait. Je suis fier d'eux parce que quand je me suis lancé sur internet, personne ne me connaissait, je suis toujours pas très connu mais il y a des gens qui quand même se sont dit ok les questions qui se posent me touchent, me font vibrer un truc en moi, je prends le risque de lui donner de quoi avancer chaque mois sur Tipeee voilà même si et puis on verra bien ce qui se passera et c'est un risque que des gens sont prêts à prendre et je suis fier d'eux en fait, je suis fier de ce courage là et je leur en suis éternellement reconnaissant. Quand j'étais enfant je ne comprenais pas que les gens soient pas d'accord et enfin j'ai grandi et j'ai vu que les gens n'étaient pas d'accord mais j'ai toujours pas compris. J'ai gardé cette question quelque part. Dans mon boulot je rencontre plein de gens que je filme, des citoyens, des ados, des politiques etc. Ce que je trouve génial c'est qu'on est tous différents et en même temps on a tous plein de trucs en commun. Comment on arrive en fait dans des discussions ou des échanges à réaliser aussi ce qu'on a en commun et non pas moi je pense ci, moi je pense ça. Par exemple quand on discute il y a le fait que la discussion est intéressante pour les deux donc c'est déjà un truc en commun. Et de trouver des choses en commun ça annihile l'envie de se faire du mal. Je me rencontre de manière empirique et je n'en ferai jamais une généralité, c'est que tous les gens que je rencontre ils ont un truc quelque part extraordinaire. Et même le mec que j'ai filmé chez Monsanto, un patron d'usine de Monsanto qui bosse chez Monsanto, ce qu'il fait dans son quotidien de travail à Monsanto est horrible, mais en fait il pense bien faire. Et moi ce qui me préoccupe c'est comment détourner, lui faire réaliser qu'en fait là où il pense bien faire, ok tu penses bien faire mais tu pourrais juste détourner cette énergie vers quelque chose qui fait du mal à personne. Et je pense que ça, ça me fait du bien parce que je me rends compte que les gens sont tous incroyables en fait. Quand je fais mon travail et que je rencontre des centaines de personnes pour les filmer, discuter avec elles, et puis dans des trains, en allant à des tournages etc, c'est que je me rends compte qu'en fait tout le monde est curieux. Et tout le monde a envie d'être heureux et de ne pas faire souffrir les autres. Et ça va un peu à l'encontre d'une idée reçue. Mais être curieux ça peut aussi vouloir dire, je veux savoir quels sont les différents plats que je peux choisir au Wagon Bar. Mais en fait cette curiosité là c'est la flamme qui est là en fait. Donc s'il est curieux de ça, ça ne tient qu'à nous de jouer en discussion pour que sa curiosité s'étende à autre chose. Evidemment on nous incite à être le moins curieux possible. Dans plein de dispositifs différents on nous incite à ça. Mais on reste toujours curieux et la flamme elle ne s'éteint pas en fait. Et même quand on est je pense sur son lit de mort à 90 ans on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc en fait on est curieux et on est curieux quoi. Ce que ça m'a fait réaliser en fait de rencontrer tous ces gens c'est qu'en fait on a tous, mais tous des contradictions. Et y compris moi-même c'est peut-être le truc que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Et depuis que je l'ai accepté c'est beaucoup plus simple pour parler aux gens sans les juger, sans être moralisateur. Parce que quand on est moralisateur on recule le moment de la prise de conscience de l'autre. Et c'est un échec du coup. Ma passion c'est de discuter et de poser des questions. Faire mon travail de journaliste sur internet ou même avant à la télévision. Mais surtout sur internet en fait ça satisfait chez moi le fait de réaliser au quotidien qu'en fait je peux rien faire sans les autres. Et que c'est les discussions qu'on a là et que j'ai au quotidien qui font que j'arrive à faire ce que je fais. Et je crois pas du tout au mythe du self-made man, c'est une belle connerie. On a tous lu des livres, été soignés par des profs et éduqués par des médecins. Ou l'inverse. Mais on a tous appris avec beaucoup de gens. On a des amis qui nous donnent des conseils, qui discutent avec nous. On a des profs de sport, des profs de musique, des profs de français. Et à quel moment en fait on décide de dire tous ces gens qui m'ont maintenu en bonne santé, qui m'ont éduqué, avec qui j'ai pu discuter. Ils comptent pas, j'ai tout fait tout seul. Voilà moi la série Next j'ai discuté avec des centaines de personnes pour en arriver là. Oui effectivement quand je suis arrivé sur mon ordinateur et que je fais le montage je suis tout seul mais même pas. Parfois il y a des amis qui viennent m'aider. Et c'est peut-être moi qui passe le plus de temps mais le temps c'est pas de l'argent. Et j'aurais rien pu faire sans tous les autres. C'est quelqu'un qui se souvient qu'il change régulièrement d'avis lui-même. Parce que je pense que autant les entreprises prônent la cohérence mais les personnes on se construit au fur et à mesure. Donc il faut se rappeler qu'on change nous-même régulièrement d'avis sur des choses. Pour être respectueux de celui qu'on a envie de faire changer. Parce qu'en fait on peut pas faire changer les gens, on peut les accompagner à changer. Mais un change-maker c'est quelqu'un qui est pas violent dans l'échange. Et qui va pas humilier le mec qu'il a envie de faire changer. Je pense qu'on peut tous changer. Rester mobile intellectuellement pour être plus réactif tous ensemble quoi. J'ai toujours eu peur des consensus. À un moment donné on a cru que la terre était plate et tout le monde était à peu près d'accord. Et donc du coup moi ce qui me rassure c'est l'idée que ça soit ok pour tout le monde de se mettre en mouvement dans sa réflexion. Mon secret mais c'est très personnel pour passer à l'acte c'est en fait prendre le temps pour soi. Parce qu'on dit tout le temps qu'on est trop égoïste ou individualiste mais en fait c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on prenait vraiment un peu de temps pour soi, tous les gens que je connais qui ont pris du temps pour eux, au bout de trois mois ils se faisaient chier. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Après s'être occupé d'eux, ils sont allés voir les autres et ils ont fait des projets incroyables. En fait ça peut paraître étonnant parce qu'aujourd'hui je fais des films sur l'écologie depuis dix ans. Mais il y a dix ans j'en avais rien à foutre. Mais pour autant je faisais pas n'importe quoi, je jetais pas de l'essence dans le gazon. Du coup ça m'a toujours préoccupé. Qu'est-ce qui a fait que pendant les trois quarts de ma vie je m'en foutais ? Sans forcément faire n'importe quoi je le répète et pas prendre l'avion tous les jours. Et que d'un moment donné j'ai eu un déclic et moi ça a été la peur. J'ai vu une photo sur un site tout bleu d'une banque de graines à côté du Svalbard, à côté du Groenland sur le Svalbard. Et je me suis dit mais c'est quoi ce truc magnifique ? C'était beau. Et j'ai lu et c'était marqué « Arches de Noé végétales ». Et j'ai lu et j'ai compris que c'était pour stocker toutes les graines du monde qui avaient disparu. Et donc j'ai creusé, j'ai démêlé le truc et je me suis rendu compte qu'en fait on avait perdu les trois quarts des variétés de semences. Et qu'en fait ça pouvait mener à une extinction des espèces et pas que de la nôtre par des crises alimentaires quoi. J'ai décidé il y a quelques temps en fait de me reposer la question régulièrement. Alors pas tous les jours mais quand même assez régulièrement. Si je suis au bon endroit pour faire le maximum de choses. Si demain ma conclusion c'est qu'en fait faut faire des jeux vidéo parce que ça touche beaucoup plus de monde que les films pour changer les choses. Ben j'irai sur les bancs de l'école pour apprendre à faire des scénarios. Et je bosserai avec une équipe. Si j'arrive à 80 ans malgré l'effondrement il y a une chose que j'espère c'est d'avoir réussi à pousser l'idée qu'en fait l'autre dont on a peur c'est d'abord nous-mêmes. D'avoir peur de changer soi-même, d'avoir peur de ce qu'on était ou d'avoir peur de ce qu'on sera. Sous-titrage Société Radio-Canada